Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que je sois mariée ou célibataire, je veux qu'on me prenne au sérieux, très, très au sérieux. C'est pour ça que je soigne tous les détails et que je porte ball buster. Ce n'est pas un parfum qui convient à toutes les femmes, seulement à celles qui ont pris leur vie en main. Coupez ! C'est bon ! Est-ce que ça va pour vous ? Pour moi, c'est parfait ! On peut arrêter ! Hélène, vous avez été fabuleuse, fabuleuse ! Oui ! On en est où, là ? Ça, on peut voir plus tard. Émilio, je suis désolée, mais vous le pensez vraiment ? C'est simple, je suis réalisateur de publicité depuis une vingtaine d'années. Et jamais, jamais, je n'ai eu une actrice qui s'est impliquée autant que vous. Jamais, ça n'est qu'un bout d'essai pourtant. Mais alors, je vous avais dit de me montrer une brique. Et vous m'avez montré carrément un mur ! Vous avez été brillant ! Oh, bravo ! Félicitations ! Excusez-moi, Émilio. Est-ce que ça veut dire que j'ai le rôle ? En ce qui me concerne, c'est vous. La femme ballbuster, c'est vous. Oui, c'est vous. Et aucun autre. J'ai pas eu le rôle, attends, là, tu plaisantes. Oui, Ronda. Écoute-moi bien. Tu vas lui dire qu'il prend ses désirs pour des réalités, que je préfère aller mendier dans le métro. C'est ça. Oui. Ils ont changé d'avis. Le réalisateur avait dit que j'étais la femme qu'il cherchait, que c'était moi et aucune autre. Tu étais très bien placée. Tu as été coiffée d'une courte tête. T'avais pas arrêté de fumer. Si, j'ai arrêté. C'est désespérant de jamais gagner. J'étais parfaite pour jouer ce rôle. Je suis cette femme. Je sais. Tu es une femme de caractère. Tu vois ce que je veux dire. Je me tape la tête contre les murs depuis une dizaine d'années. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai le droit de percer. Mais oui, bien sûr. Je te comprends, tu sais. Qui a eu le rôle ? Est-ce que c'est important ? Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Pourquoi veux-tu le savoir ? Parce que je veux le savoir. Je n'ai pas de conseil à te donner. Mais si j'en avais un, je te dirais, regarde l'avenir. Archie, qui est-ce qu'ils ont pris ? Dis-le-moi. Le choix des acteurs reste quelque chose de mystérieux. Je travaille dans la profession depuis 25 ans et je n'ai toujours pas percé le mystère. Ils ont pris Joyce à ta place. Désolé. Nous dramatise pas. Prends du recul. Que veux-tu que je te dise ? Elle a impressionné le réalisateur. Dois-je comprendre qu'en jouissant, elle a prouvé son talent d'actrice ? Alors maintenant, tu sais de quelle manière elle a eu le rôle ? En couchant avec le réalisateur. Ça, c'est peut-être injuste. Non, c'est vrai. Et je n'aurais pas le droit de dire qu'elle s'offrira un chemin jusqu'au sommet en couchant avec tout ce qui bouge. Non, non, non et non, Honda. Réponds qu'il peut aller faire son offre au diable. Bien. Hélène, chérie, tu sais où est le problème ? Tu n'as pas la bonne attitude. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas céder parce que je suis persuadée que c'est ce qu'on a en soi qui compte. Hélène ! As-tu envisagé qu'il est possible que ta colocataire obtienne des rôles parce qu'elle les veut plus que toi ? Pardonnez-moi ce discours. Je veux des rôles de toutes mes forces, mais il y a des choses que je ne suis pas prête à faire pour les obtenir. Bien ! Qu'est-ce que tu es prête à faire ? Même cette serrure est contre moi. Oh non ! Hélène ! C'est toi ? J'ai plein de choses à te raconter. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Si tu ne te t'es pas, je t'assomme un coup de séchoir. Mais pourquoi est-ce que tu es d'aussi mauvaise humeur ? Parce que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pourquoi ça t'ennuie que je fasse carrière ? Et pourquoi est-ce que je mange ces saletés ? Après tout, ce n'est pas grave si je deviens en baisse. Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Pourquoi ? Est-ce que pratiquement chaque fois que quelqu'un envisage de me choisir pour un rôle, tu fais une apparition de la cuisse ouverte ? Je n'ai jamais fait une chose pareille. Et la glace que tu manges est à moi. Et alors ? Finalement, ça m'est égal. De toute façon, c'est un parfum que je n'aime pas. Tu vas dégager de cet appartement. Mais c'est mon appartement. Ça ne change rien. Hélène, je t'en prie, calme-toi. C'est sûrement un malentendu, alors parlons-en. On peut tous dire puisqu'on est amis. Que le rêve ne prenons jamais le mot amitié en parlant de nous. Une amie ne m'aurait jamais fait ce que tu m'as fait. Mais je n'ai rien fait du tout et je peux te le jurer. Vraiment. Ça, c'est bon. Et la publicité de Roubigny. Et la publicité pour les croisiens. Sans parler de Ball Buster. Tu peux me dire comment t'as fait pour les avoir ? Ball Buster ? Tu veux dire que j'ai Ball Buster ? Tu n'étais pas au courant ? Alors pourquoi tu es aussi heureuse aujourd'hui ? Quelle nouvelle tu voulais m'apprendre ? Eh bien, tu sais, le type avec qui je sors depuis plusieurs semaines, Tom, il organise un concours de beauté pour la promotion d'une grande société ou quelque chose dans le genre. Eh bien, il a dit qu'il me le ferait gagner. Regarde, il m'a fait cette lettre. Tu me rends malade. Oh non, tu me rends vraiment malade. Hélène, c'est pas du tout ce que tu crois. Ce type me plaît vraiment beaucoup. C'est ce qui est écrit dans la lettre ? Non. Non, la lettre est pour le présentateur, le maître de cérémonie du concours a dénommé Jean. Arrête, s'il te plaît. Arrête, je ne t'écoute plus. Je t'interdis de me parler. Tu vas t'ouvrir, ça le fait tout 10 ans. Je peux entrer. J'ai préparé le thé de la paix. Ah oui, c'est vraiment très gentil à toi. Je suis désolée. Je crois que je me suis sentie très frustrée. Tu sais, ça fait tellement d'années que je m'accroche et jusqu'ici, j'ai eu si peu de résultats. Alors que toi, tu as réussi à décrocher pas un travail, mais deux. ne t'inquiète pas, va. Je ne t'en veux pas. Je comprends ce que tu ressens. Tu es gentil. Tu peux fermer mon collier ? Oui, tout de suite. Il te va très bien. Il est vraiment magnifique. Merci. Tu veux que je te dise toute la vérité ? J'admire ta capacité à avoir tout ce que tu veux. Est-ce que tu vas toucher de l'argent en gagnant ce concours ? Oh, je crois que, je crois que la gagnante a... Je crois que la gagnante deviendra une sorte de porte-parole pour la société. Ou bien quelque chose dans ce coup-là. Ah oui, c'est intéressant. C'est pour quelle société ? Ah, c'est drôle. Je ne saurais pas te le dire. J'ai oublié de demander. T'es trop, toi. Je suis idiote, tu trouves pas ? George, cette fille est géniale. Fais ce qu'il faut pour qu'elle soit la gagnante, Tom. Quand tu te réveilleras, ton boulot de porte-parole m'aura été confiée à moi ! Maintenant, tu vas attendre très sagement que je revienne. Joyce ? Joyce ? Joyce ? Joyce ? Non ! Non ! C'est pas vrai ! Tu ne peux pas mourir ! Ce n'est pas ma faute. Il n'est pas question que j'aille à présent. Je ne mérite pas. Je préférais me suicider. Je vis l'enfer depuis très longtemps. Il s'empire tous les jours. Je ne peux plus le supporter. Je suis trop déprimée pour espérer retrouver le goût de le vivre. Point final. Chaque jour, tu t'enfonçais dans la dépression. Tu parlais constamment de suicide. C'est ce que je dirais à la police. Et quand elle saura à quel point tu avais mauvaise réputation, elle se demandera pourquoi tu ne t'es pas suicidée plus tôt. Bonjour. J'aimerais voir Georges. Merci. J'ai encore une heure ? Oui, c'est exact, mademoiselle Palmaire. À sept heures, on va commencer le concours par la présentation des concurrentes. Ensuite, elles défileront en robe de soirée et après en maillot de bain et on passera à l'interview. Et enfin aux délibérations. Bien, et qui sont les jurés exactement ? Notre jury est composé seulement d'experts. Excusez-moi. Je suis désolée. Est-ce que c'est vous, Georges ? Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur ? Je crois qu'on devrait parler en privé une minute si c'est possible. Naturellement. J'ai répondu à vos questions. Oui, merci, Georges. Vous êtes très gentil. Je crois qu'avant tout, je devrais vous montrer ceci. Tom vous a donné ça ? Oui. Bon, très bien. Alors, si c'est ce que Tom veut. Oui. Dans le fond, je suis ravi. Je vais vous expliquer. Quand on connaît la gagnante à l'avance, ça nous facilite la vie. Ça nous permet de préparer les choses et ça nous évite d'être sous pression pour le final. Vous connaissez Tom depuis longtemps ? Pas vraiment, non. On s'est vus une fois. Sacré Tom. J'aime les filles comme vous. Vous êtes des êtres de qualité. Merci. Je vais vous donner la loge numéro 7, première porte à droite. Merci pour tout, Georges. Bonjour. Je suppose que nous sommes voisines. Je veux que tu saches que je sais ce que tu fais. Et que je trouve ça dégoûtant. Quoi ? Ce n'est pas que ce concours soit très important pour moi. Mais même s'il l'était, jamais je ne m'abaisserai à faire ce genre de choses. Je ne coucherai pas avec un inconnu juste pour percer. Tu es malade ? Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Je sais que tu as couché avec Tom pour gagner ce concours. Écoute, je t'assure que ce n'est pas ça. Je parais que c'est encore pire et que tu n'as probablement pris aucune précaution. Et d'abord, qui es-tu, toi, pour venir ici me donner des leçons ? Je vais... Oh, je suis désolée. Ça ne fait rien. J'allais justement partir. Tu sais, on est deux à pouvoir jouer à ce jeu. Vous avez des problèmes ? Oh non, non, on est deux vieilles amis. Il faudrait qu'on voit ce que vous porterez pour régler les éclairages. Vous savez, pour le grand final. Entendu. Oh, George, je ne veux pas avoir l'air stupide, mais... Quand je deviendrai le porte-parole de la société, je ferai quoi exactement ? Qu'est-ce que je vais vendre ? Eh bien, à mon avis, avant tout, vous allez vous vendre vous-même. Et ce que vous êtes. À l'intérieur. C'est très poétique. À tout à l'heure. Que feriez-vous si c'était votre dernier jour sur Terre ? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Alors j'irai à la campagne, je regarderai les fleurs et les arbres et les montagnes et la pureté de l'air. Oh, bien sûr, j'aurais du mal à voir l'air parce qu'il est invisible, mais je... Je respirerai autant que je pourrais, ça c'est clair. Oui, voilà ce que je ferai si c'était mon dernier jour sur Terre. Merci, Sheila. On applaudit notre concurrente numéro 8, Sheila. Merci, Cheikh. Et maintenant, chers amis, voici la dernière concurrente de ce grand concours. Je vous demanderai de l'encourager chaudement par vos applaudissements. Voici Hélène. Applaudissements Comment allez-vous ce soir ? Je vais bien, ça me fait très plaisir d'être ici. Je n'en doute pas. Êtes-vous prête pour les questions ? Oui, tout à fait. Très bien. Dites-nous, Hélène, dans votre vie, quelle est la chose que vous avez faite qui vous a le plus gênée et culpabilisée, et pourquoi l'avez-vous faite ? Qu'est-ce qui vous le fait croire que je suis coupable ? Et puis, très franchement, on a tous fait de vilaines choses dans notre vie, n'est-ce pas, Georges ? Mais je n'ai pas de regrets, parce qu'en dépit de tout, je suis restée authentique avec moi-même. Et après tout, c'est ce qu'on a à l'intérieur qui compte, n'est-ce pas ? Bien répondu, Hélène. Allez, on applaudit Hélène. Et on applaudit toutes nos belles et jeunes concurrents. Et maintenant, mesdames et messieurs, les jurés vont se concerter avant de prendre une décision et dans quelques minutes, la gagnante de notre beau concours apparaîtra pour le grand final. Georges, c'est important que vous sachiez que vous pouvez encore tout arranger. Ne vous en faites pas. Entendu. Georges, pourquoi m'avez-vous posé une question pareille ? Il faut qu'on parle. Cette lettre n'existe plus, vous le voyez ? Elle n'a jamais existé, d'ailleurs. Je suis désolé. Une petite minute. Ça veut dire que je ne gagnerai pas ? C'est cette petite garce de Drusilla qui va gagner. Désolé, je ne peux plus rien faire. Vous ne voulez plus rien faire, plutôt. Quel effet ça fait d'être une garce et une hypocrite ? Une hypocrite ? Là, tu m'épattes. C'est un mot bien savant pour une traînée comme toi. Je suis une traînée ? Dis donc, c'est l'hôpital qui est en train de se moquer de la charité ? Tu lui as fait des promesses pour gagner le concours, avoue-le. Oui, dans un sens, c'est vrai. Tu aurais dû voir la tête de Georges quand je lui ai dit que je le poursuivrai en justice en sortant. Et de quoi tu parles ? Je lui ai promis de porter plainte pour harcèlement sexuel. Je lui ai dit que j'irai à la police et que je raconterai tout aux journalistes. Quand on pense qu'il suffit de coucher avec quelqu'un pour gagner un concours, c'est dégoûtant. Même si les filles comme toi doivent aimer les promotions canapé et avoir des relations sexuelles dégradantes avec un gros porc en sueur, c'est probablement plus facile pour toi que d'apprendre un texte. Mais c'est incroyable ! Ne me fatigue pas. Je suis au courant pour la lettre. Écoute, tu n'as pas compris quelque chose. Cette lettre n'était pas à moi. Je ne suis pas ce genre de fille. Oh, non ? Et quel genre de fille es-tu, donc ? Voilà le genre de fille que je suis ! Comme ça tu es superbe. La morte va très bien. Vous n'avez pas vu Drusilla ? Euh, Drusilla ? Non, non. Je crois qu'elle est partie. Elle est partie ? Mais comment ça, elle est partie ? Eh bien, j'ai eu une conversation avec elle et elle a changé d'avis. Vous savez, à propos des menaces, s'est rendu compte, dans le fond, que ça ne valait pas la peine. Alors, elle est partie. Ça me va très bien. Ça vous intéresse toujours de gagner ce concours ? Si ça m'intéresse... J'adore votre façon de réagir. Venez avec moi. T'inquiète, je suis pressé. Ouvrez votre peignoir. Oh ! Très beau bâti osseux. Merci. C'était pas à vous que je le disais. Je suggérais qu'on ne force pas trop sur le maquillage, mais peut-être que je n'ai plus mon mot à dire. Bien sûr que si tu as ton mot à dire, Rudy, tu fais partie de l'équipe. Mais qu'est-ce que vous savez à vous presser comme ça ? Faites attention avec le blush. Sortez votre main. Mais comme je me connais bien, je me maquille moi-même. Je te jure sur ta tête, Georges, parce que c'est la dernière fois que je travaille pour ce fichu concours. Moi, ça me donne envie de vomir. On ferait mieux de la ramasser dans la rue comme on le faisait avant. Rudy, Rudy, Rudy. Ah, Georges, je préférais qu'il ne me maquille pas. Comment voulez-vous que je pose pour quoi que ce soit si j'ai l'air d'un pot de peinture ? Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, non ! Non ! Non, non ! Non, 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 pas pitié, faites pas ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comme la tradition le veut, maintenant, je vais interpréter une chanson en anglais en l'honneur de l'Écossais qui a créé ce concours Teddy McClory. Mais avant, pour les spectateurs qui ne parlent pas cette langue, voici en quelques mots ce qu'elle est ici. La beauté physique est éphémère. C'est pourquoi, avant tout, c'est ce qui est à l'intérieur qu'on préfère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada